coucou j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour le tuto des pages donc il va y avoir trois pages dans cet album je vous rappelle c'est un album comme ceci avec la collection rustique charme de midday c'est une commande pour quelqu'un et on avait fait la structure les intérieurs de couverture là on va faire les pages il va y en avoir trois donc j'utilise du papier craft comme ça si vous voulez c'est la couleur ça y est non c'est craft dark je crois de chez florence donc il va vous falloir trois pages de 18,5 cm par 17 cm on fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm pour avoir les 0,5 de marge quand on quand on quand on plie enfin quand on tourne la page c'est mieux ça a plus d'aisance ensuite pour cette première page on va avoir un besoin d'un rabat j'ai pas marqué je suis désolée les mesures mais je vais vous les dire de 13 cm sur 17 cm avec un pli à 1 cm donc là celui là on va pouvoir venir le mettre tout de suite tout là haut j'ai fait une bordure effet dentelle c'est une perforatrice de chez maille qui est comme ça ça fait des années que je l'ai donc je pense qu'elle est trouvable encore et donc on va pouvoir venir coller juste en haut le rabat voilà donc le rabat est collé ensuite quand on va ouvrir il va y avoir deux petits rabats tout en bas voilà où ça va être des espaces photo donc les petits rabats ils font 11 cm sur 11 cm avec un pli à 1 cm au niveau des côtés donc là on va pouvoir venir les coller bien en bas comme ça donc c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà ce que ça donne donc là on va pouvoir venir mettre un aimant juste ici je vais sortir mes aimants je vais prendre ceux là je donne pas la référence de mes aimants parce que ceux là sont vraiment pas top donc après vous en trouvez un peu partout sur les sites des scrap il y en a des biens chez horizon créatif y en a des biens chez brico et scrap ceux de chez zebuline aussi sont très bien il y en a un petit peu partout donc là je finis ce que j'ai quand même et coup je vais en mettre un comme ça et je vais en mettre un juste là du coup un autre pour fermer la petite le petit rabat je vais dire la baisser un peu pas trop non plus on va le mettre par là on va le mettre là à peu près si vous n'avez pas des mains vous pouvez très bien faire avec des scratch du ruban vous faites comme vous voulez bien entendu voilà donc va maintenant on va pouvoir venir mettre nos papiers déco moi là je vais mettre un papier déco là je pense que je vais mettre des espaces photo espace photo espace photo là je vais remettre un papier déco et peut-être un espace photo donc je mets mes papiers déco et je reviens voilà ce que ça donne une fois terminé donc j'ai mis des espaces photo donc là c'est du 9 par 13 là aussi c'est du 9 par 13 donc là des petits espaces photo et là j'ai fait ça j'ai utilisé en fait des chutes de papier donc une grosse chute et deux petites chutes comme ceci voilà c'est simple mais on peut quand même déjà y mettre une deux trois quatre cinq six sept photos donc franchement c'est déjà pas mal en sachant que je vais rajouter quelques petites déco là sur les côtés par exemple là je pensais mettre genre un petit mot avec un tampon enfin je vais voir là la déco je verrai ça après le dos je vais faire je pense assez simple on va faire un petit patchwork je pense je voulais utiliser le 10 par le bloc 15 par 15 je sais pas quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que est ce que j'utiliserai pas plutôt mes chutes qu'est ce qu'il me reste en chutes j'aimerais bien mettre un espace photo en 9 par 13 déjà je vais faire un espace photo 9 par 13 je vais le faire en hauteur cette fois ci ça va changer donc 9 par 13 en version portrait donc je me mettrais bien par exemple ici et après mettre des papiers alors qu'est ce qu'il me reste en papier en chutes que je pourrais utiliser là une petite bande par exemple voilà j'en ai une petite là mais ça va pas aller au niveau longueur ça c'est encore bien après j'ai encore cette chute là mais j'aime pas ce papier là sinon je mettrais bien la petite banderole voilà alors est ce que je mettrais pas là la photo je mets la petite banderole là bon déjà on va faire le petit tamponnage ici photo sur le papier là sur cet album là je fais les pages un peu au fini j'en avais j'avais réfléchi sur certaines sur celle du devant en recto parce que je fais des des pages un peu plus tra... enfin j'allais dire travailler avec un peu d'interaction sauf que le dos je veux pas que ça soit trop trop épais donc le dos c'est je vais jouer avec mes chutes de papier voilà donc là je vais coller tout de suite mon espace photo je vais mettre de ce côté là finalement je laisse toujours un rebord craft pour que ça ressorte donc là je vais faire un patchwork avec mes papiers enfin mes chutes désolé je tourne là ça va aller je vais couper ici et au niveau longueur ça va jusque là hop on va couper ça on va voir ce que ça donne déjà donc on voit bien la banderolle donc ça c'est cool puisque à la base c'est la banderolle que je voulais je vois plus où est montré mais si ça y est je l'ai vu donc hop et donc ça devrait ça doit aller là j'ai fait pas j'ai pas fait assez long j'ai pas fait assez long et en fait finalement ça me plaît pas vous voyez en essayant des fois sinon est ce que je mettrais pas celui là je vais réfléchir voilà donc j'ai choisi d'un des mes chutes donc finalement j'ai pris la petite bande avec les fleurs donc c'est vrai que ça fait un peu vite comme ça mais vous inquiétez pas après il y aura la petite déco qui viendra compléter tout ça ça fera plus joli même avec la déco hop voilà et celui-ci qui est un peu plus neutre qui est moins chargé qui va aller juste là donc voilà ce que ça donne pour le dos, le reverseau de la page c'est un pas de chouard pour casser les papiers et que ça fasse là non plus trop les pages trop épaisses donc là je viendrai décorer pour que ça fasse quand même plus joli donc on va passer à la deuxième page pour la deuxième page alors on va partir déjà sur un papier complet donc j'ai en pris dans le bloc tome 30 donc ça fait un papier qui fait 16,8 par 16,8 donc là on va directement le coller complètement donc ça on vient le coller complètement sur la page voilà et on va faire une cascade avec 4 rabats donc les rabats font une dimension de 10,5 cm sur 13,5 cm avec un pli à 1 cm donc on va mettre un rabat plus en haut et puis après on va faire une cascade donc je vais déjà mettre le premier rabat voilà le premier rabat il est mis donc je me suis aidé de ma règle pour essayer d'être droite complètement on va prendre le deuxième rabat on va prendre le deuxième rabat on enlève la pellicule de double face alors moi je le fais au double face mais vous pouvez très bien le faire à la colle c'est comme vous voulez et après on va venir se coller mais à ras du rabat du dessus on essaye de bien être droite c'est bon voilà là c'est pareil il y aura un petit chou si j'ai pas mal de chou je mettrais un peu de papier sur les petites tranches et donc on fait de même avec les deux autres ça va faire 4 rabats voilà les rabats sont mis alors pour la fermeture j'y ai pas énormément pensé je vais mettre un aimant ou plusieurs plutôt pour que ça tienne bien on va venir prendre les aimants alors je vais déjà en mettre un ici sur le deuxième donc le facile est là donc là on va le mettre ici on va en mettre un ici on va venir en mettre un autre est-ce qu'il va se est-ce que ça va être assez fort ? je suis pas sûre parce que mes aimants sont pas hyper top top est-ce que là il se prend ? ouais on va essayer de le mettre comme ça et du coup il va falloir en mettre un là tant pis j'aurais dû en fait j'ai pas pensé avant mais j'aurais dû y en mettre le mettre en dessous de mon papier déco mais c'est pas grave je mettrai une petite déco pour cacher en fait est-ce que là où il va se sentir ? hop 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 là ça va pas du tout mon affaire attendez est-ce que je peux l'enlever ? oui c'est bon ça ne va pas du tout du tout alors attendez voilà du coup j'ai mis mes aimants donc ça tient bien donc là je vais venir rajouter du papier là ça sera du papier déco et là par contre je vais mettre du euh de l'espace photo vous savez la couleur iguan et puis là pour cacher je viendrais peut-être mettre un dice cut ou quelque chose on verra après à la déco donc je fais ça et je reviens voilà ce que ça donne une fois terminé donc tout est collé tac tac et du coup j'ai remis un espace photo finalement là voilà comme ça au moins ça fait combien de photos là déjà en cette page ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça fait 8 photos en une page je crois que c'est pas mal donc on passe au verso alors le verso, le verso, le verso ça va être une page toute simple voilà j'ai pris un papier de la collection de 30 ans que j'ai coupé, j'ai ancré et je vais coller comme ça et je vais rien mettre du tout ça va être vraiment une page enfin j'allais dire vide pas forcément mais on peut rajouter une photo dessus mais je vais pas mettre d'espace photo je pense qu'on peut aussi dans des albums laisser un peu juste le papier avec cette magnifique illustration voilà comme ça comme le recto est quand même pas mal chargé puisqu'il y a une cascade donc ça prend quand même de l'épaisseur j'ai pas envie de rajouter encore plus d'épaisseur donc je vais laisser comme ça après la personne pourrait venir placer une photo là mais même pas forcément ça peut être juste une petite page de déco et du coup voilà cette deuxième page terminée donc comme ceci et comme ceci on va passer à la troisième page allez pour cette dernière page on va prendre un grand rabat donc pour le recto qui fait 16 cm sur 16,8 cm ça fait à peu près la taille de la page au niveau de la hauteur avec un pli à 1 cm donc là on va le mettre sur la gauche on va le mettre juste là vraiment au ras du pli là du 0,5 parce que je suis droite oui je suis droite tac tac et ensuite on va venir ouvrir ça c'est une dent dans mes chutes mais ça fait 5 cm sur 16,8 cm aussi et on va venir le coller juste là mais on va le coller que sur 3 côtés pour faire une pochette donc là je vais utiliser la colle vous mettez un filet de colle ou du double face sur 3 côtés et vous venez coller sur la droite au rabord c'est mieux voilà on appuie bien on va laisser sécher de toute façon voilà hop ensuite pour la fermeture on va venir reprendre un aimant c'est simple là je ne vais pas faire trop de pages d'interactions parce que je sens qu'après ça va être trop épais et comme sur les intérieurs de couverture il y a une grosse pochette je pense que si je mets trop épais ça ne passera plus donc là on va venir mettre un aimant ici mon double face il est là tac et on va venir mettre mon deuxième aimant hop il va être juste ici voilà et donc maintenant on va venir mettre nos pages décorées alors je vais réfléchir et je reviens voilà donc du coup j'ai mis un espace photo là et voilà ce que ça donne donc là on va pouvoir venir mettre des petites cartes je ferai ça à la fin là je n'ai pas mis d'espace photo mais on peut venir rajouter directement la photo voilà je n'ai voulu pas gâcher la petite photo enfin la page pardon et on finit par la dernière partie alors pareil je pense que je vais la faire simple euh et voilà du coup j'ai fait un patchwork avec les chutes de papier j'ai mis une grosse espace photo pour mettre une photo 10 par 15 voilà pour la dernière page écoutez les trois pages sont faites donc maintenant j'ai plus qu'à les mettre dans l'album photo donc hop ils vont venir juste là sur le devant donc en gros ça va faire comme ceci bon là hop et je pense qu'il sera bien plein cet album donc vous l'aurez vu de toute façon dans la vidéo de présentation tout ce qui est déco, les cartes où je vais mettre dans les pochettes et tout je le fais hors caméra j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et n'hésitez pas si vous avez la moindre question mais voilà j'espère qu'il vous aura plu donc moi sur ce je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt ! bien je vais resserrer Province Merci.